Radio Succès 31, la radio qui vous convient. Radio Succès 31, la radio qui vous convient. Radio Succès 31, la radio qui vous convient. Bonjour, vous écoutez la Radio Succès 31, la radio qui vous convient. Aujourd'hui, vous allez écouter une émission très spéciale, présentée par les élèves 3e SECFA du Collège Standard Toulouse, Bagatelle. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour Chérifa, je m'appelle Majid, j'ai 54 ans, je suis chanteur, écrivain. J'ai écrit des livres, j'ai écrit des chansons et je chante. Et je suis donc chanteur depuis plus de 30 ans, je suis chanteur d'un groupe qui s'appelle Zebda. Qu'est-ce que ça veut dire Zebda ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire Zebda ? Je ne sais pas. Chérifa ? Tomber la chemise ? Non, Zebda ça ne veut pas dire tomber la chemise. Il y en a une qui le sait. Oui, c'est le beurre à tartiner. C'est pour ça qu'on s'appelle Zebda, puisqu'on nous appelait les beurres, on a décidé de s'appeler Zebda. Tu ne connais pas Zebda ? Non. Ah bon ? Alors tant mieux. Et donc c'est le beurre à tartiner. Et en quoi consiste votre métier ? À chanter. Donc ça veut dire qu'on monte sur scène et on propose à un public des chansons. Donc, et les gens viennent pour passer un moment de distraction, un voyage, une évasion. Et en général, quand on va au spectacle, c'est pour s'évader, pour sortir des soucis du quotidien. Et donc nous, on a été surtout un groupe festif. On proposait la fiesta parce que des musiques très dansantes. Et les gens, quand ils venaient, se disaient tiens, on va aller voir Zebda, donc on va danser. Voilà. Et puis après, on a eu un succès, comme tu l'as dit. « Tomber la chemise », tu l'as dit. Parce qu'on a eu un jour, on a fait un tube de l'été. C'était il y a une quinzaine d'années. Bon, vous n'étiez pas nés ? Si ? Non. Ah bon ? On a 15 ans, on était nés. Mais non. C'est juste des façons de dire. Ah ! C'est des façons de dire, tu as raison. Vous n'étiez pas nés ou presque pas nés. Et donc on a eu un tube de l'été qui a marché très fort et que la France entière connaît. Et donc c'est une chanson qui s'appelait « Tomber la chemise ». Et les gens dansaient pendant les mariages, les fiestas, les baptêmes. Quand vous avez décidé de faire ce métier ? En fait, moi je suis rentré au lycée, j'avais 14 ou 15 ans. Et puis je voyais des copains qui jouaient de la musique dans la salle de musique. Il y avait une basse, une guitare, une batterie. Et donc tout de suite, je me suis dit « Ah, des vrais instruments ». Je n'avais jamais vu des vrais instruments de musique. Donc ça m'a plu tout de suite. Comme eux jouaient de la musique, je me suis dit « Tiens, moi je ne sais pas jouer d'un instrument, je vais chanter ». Et puis ils ont trouvé que c'était bien. Et puis pendant des années, en fait, on a répété. On a répété comme ça, mais on répétait les chansons des autres. On faisait des reprises de vieux groupes que vous ne connaissez pas, comme « Téléphone », comme « Noir Désir ». « Non ». « Mano Negra ». « Je ne coure pas. » Et à chaque fois que vous dites « Non, je me sens vieux ». Donc on faisait des reprises de groupe de rock. Et puis au bout de 5 ou 6 ans, on a commencé à faire nos propres chansons. Et voilà, c'est venu comme ça au lycée, en regardant des musiciens jouer. Et puis on l'a fait longtemps comme ça, pour le plaisir. Et puis un jour, on s'est dit, on va faire nos propres chansons. Et puis on s'est mis à jouer dans des bars, à Toulouse d'abord. Puis après dans Midi-Pyrénées. Puis après le sud de la France. Et puis petit à petit, toute la France. Pourquoi vous avez décidé de faire ce métier ? Pour le plaisir, parce qu'il y a plein de gens comme ça qui aiment bien chanter. Peut-être vous-même, vous chantez dans la salle de bain. Des chansons de, je connais des chansons de jeunes, de Rihanna. Vous chantez des chansons de... Djoul ! J'ai des enfants de votre âge, ils me font pas, pas, fais comme ça. J'ai dit, mais non, je suis vieux. Oh, mais non, comme ça. Et Djoul, PNL, ils aiment bien PNL. Moi, je dis, Sofiane, Carisse. Non, Carisse, on n'aime pas, moi. Moi, j'aime bien Carisse. Quand elle est tribulaire, j'aime pas, moi. Ah bon ? Ah, parce que c'est... Il y en a un autre qui lui ressemble avec une barbe aussi, là. Comment il s'appelle ? Un rappeur. Blackhead ou Maitre Gims. Maitre Gims. Gradure. Il dit, Gradure, Gradure, Carisse. Qu'est-ce que je vous ai dit ? PNL. Raph. C'est les chanteurs de votre génération. Oui. Voilà, j'ai répondu à votre question, oui. Oui, là, oui. Avec un manager. Oui, j'ai un manager. J'ai un manager, c'est mon frère. Parce qu'il a fait des études de droit. Et un jour, je lui ai dit, il faudrait que tu m'aides pour organiser mes contrats. Parce que quand on est artiste, on signe des contrats avec un producteur, celui qui paye. On fait des contrats avec un tourneur, celui qui vous fait tourner. Et donc, j'ai un manager qui est mon frère. Parce que quand on est manager, il faut être fort dans les domaines juridiques. Et ma femme sert de manager aussi, parce qu'il y a un phénomène de confiance. Il y a des enjeux avec l'argent, avec les contrats. Et donc, quand vous avez un artiste, c'est souvent quelqu'un de la famille qui manage, parce qu'il y a la confiance en son frère ou sa soeur ou sa femme. Avez-vous une tournée de prévue ? Alors, je suis en pleine tournée. Depuis mai 2017, je tourne avec un album que j'ai sorti qui s'appelle Catégorie Reine. Je tourne donc jusqu'à octobre 2018. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, je suis en pleine tournée. D'accord. Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? Il n'y a pas vraiment d'heures. Parce que quand on travaille dans la musique, tu choisis toi-même tes horaires. Ça peut être de 14h à 18h. Ça peut être de 14h à 22h. Tu as beaucoup de musiciens qui répètent la nuit, par exemple. Beaucoup le week-end. Parce qu'il y en a pas mal qui travaillent en semaine et qui aiment bien faire la musique quand ils ont du temps libre. C'est des métiers où il n'y a pas d'horaire. Parce que c'est toi qui décides le moment où tu vas travailler, où tu vas répéter. Ou par exemple, quand tu écris une chanson, tu ne te dis pas je vais commencer à 14h. Quand tu as une idée, elle te vient comme ça. Tu te mets tout de suite à travailler. Donc c'est des métiers où il n'y a pas d'horaire. Combien d'heures passez-vous dans votre studio ? Pour préparer un album, en moyenne, il faut un an. Un an, mais pas tous les jours. Parce qu'il y a des moments de répétition, des moments où chaque musicien travaille dans son coin. Puis après, on se retrouve pour mettre les idées en commun. Mais entre le moment où la chanson est finie et où on commence les enregistrements, ça prend une année en général. Parce qu'on recommence, on fait une première maquette, peut-être une deuxième maquette. On fait appel à des musiciens, à des techniciens. Est-ce qu'il y a des différences entre les filles et les garçons dans votre métier ? Oui, il y a une différence. Déjà, c'est que dans la musique rock, il y a très peu de filles. Et moi, toute la musique que j'ai connue, il y avait 98% de mecs. Comme dans plein de métiers où les filles pensent que c'est un métier d'homme. Alors qu'il existe des musiciennes qui font aussi du rock. Mais elles sont très peu présentes parce que c'est des métiers un peu machistes sur les bords. Mon cher Mounir. Et donc, comme dans beaucoup de métiers, on écarte un peu les femmes. Parce qu'elles dérangent les garçons qui, entre eux, disent des saletés. Y a-t-il des inégalités de salaire dans votre métier ? Oui, il y a des inégalités parce qu'il y a des artistes qui touchent des droits d'auteur, donc qui gagnent beaucoup d'argent. Et les droits d'auteur, on ne les touche que quand on est diffusé en radio ou en télé. Tu as beaucoup d'artistes qui ne sont pas diffusés à la télé ou à la radio, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas droit à des droits d'auteur. Tu as ceux qui ont un statut d'artiste qui s'appelle l'intermittence du spectacle. On est un peu considérés comme des chômeurs, en fait, parce qu'on ne travaille pas tout le temps. Les concerts se font le samedi ou le dimanche, en général. Et donc, beaucoup d'artistes sont intermittents du spectacle. Ça veut dire qu'ils touchent des salaires. Et en même temps, ils sont aidés par les ascédiques. Tu as ceux qui ne touchent ni salaires ni ascédiques, parce qu'ils ne sont pas assez reconnus. Donc, beaucoup de musiciens vivent avec très, très peu d'argent. Et après, tu as des gens comme... Maître Gims, qui lui vend des centaines de milliers d'albums, passe du soir au matin tous les jours à radio, et qui gagne, lui, des centaines de milliers d'euros par an. Ça te chauffe, ça. Donc, il y a des inégalités extrêmes entre les artistes. Beaucoup gagnent très peu, et très peu gagnent énormément. Ok, Mounir ? Avez-vous eu du mal à rentrer dans ce métier ? Oui, on a eu du mal, nous, parce que si tu veux avoir une place dans la musique, les maisons de disques demandent à ce que tu aies un tube. Et en général, quand tu arrives avec tes chansons, on te dit, bon, est-ce que vous avez un tube ? Et nous, des fois, on pense avoir un tube, et puis quand ils écoutent, ils disent, ah ben non, non, ça, c'est pas un tube, ça, c'est de la merde. Et donc, ils te disent, rentrez chez vous à Toulouse, 700 kilomètres. Donc, nous qui habitons à Toulouse, on est déjà, bon, mal foutus. On monte régulièrement à Paris, puisque les maisons de disques sont à Paris. On présente nos maquettes, et puis on dit, ouais, je crois que j'ai un tube. Ah non, non, ça, c'est pas un tube. Et des fois, bon, la preuve, nous, on a écrit une centaine de chansons, et on n'a fait qu'un tube. Et tu as un tube, c'est un gros succès qui passe à la radio beaucoup. Un hit. Un hit. Un gros succès. C'est un titre que les gens aiment. Un titre qui plaît à beaucoup de gens. Et donc, qui fait que tu vends beaucoup d'albums, et tu passes beaucoup à la radio et à la télé. De quelle origine êtes-vous ? Je suis d'origine algérienne. De la ville de Benjaya, donc je suis kabyle. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Avez-vous vécu de la discrimination dans votre travail ? Pas beaucoup, pas beaucoup parce que finalement c'est un groupe de fiesta, c'était un groupe pour faire la fête donc les gens nous aimaient bien et on n'a pas tellement été victimes de racisme au niveau de la musique. On a eu un public de toute génération, de toutes sortes de gens venus nous voir et ça s'est plutôt bien passé pour nous. Sauf une fois Hakim et Mouss sont allés en boîte de nuit et puis un grand black comme ça qui les a regardés, il a laissé passer des blancs, il leur a dit vous je crois que ça va pas être possible. Et donc j'ai fait une chanson qui s'appelle je crois que ça va pas être possible et donc ce soir tu ouvres ton ordinateur, qu'est-ce tu fais ? On va voir cette musique. Tu tapes, je crois que ça va pas être possible. Et comme ça elle te racontera l'histoire qui nous est arrivée. Donc il y a quand même des fois des anecdotes de racisme un petit peu. Existe-t-il du sexisme dans votre secteur ? Oui beaucoup. Beaucoup parce qu'on croit que dans la musique les artistes sont sympas et que c'est des milieux plus sympas que les autres. Et en fait pas du tout. Je te dis en 30 ans de musique, j'ai croisé très très peu de femmes et je me suis rendu compte que c'était un univers sexiste où les hommes finalement, tu vois quand tu embauches des musiciens etc. C'est toujours que des mecs, que des groupes de mecs. Et finalement le milieu rock c'est un milieu où il y a très peu de femmes. Par sexisme. Avez-vous vécu des moments difficiles ? Oui les moments difficiles c'est que nous on attendait le tube. Donc comme je te disais, pendant 6 ou 7 ans on allait voir les maisons de disques et dire on a un tube. Non non ça ça s'appelle caca. Et donc on revenait à Toulouse. Oui je crois que j'ai rigolé. Les maisons de disques ce sont des industries qui sont là pour faire de l'argent. Pour faire des bénéfices. Donc quand tu leur proposes une chanson, ils veulent que ce soit une chanson qui rapporte de l'argent. Et donc pendant longtemps, nous on a cru qu'on avait des tubes. Jusqu'à un jour en 1998, ah là vous avez fait un tube. C'était effectivement tomber la chemise et après tomber la chemise ils nous ont dit encore un autre tomber la chemise. Et après ils ne voulaient plus que de tomber la chemise. Quel était votre sentiment à la suite de votre premier succès ? Le sentiment, le sentiment, je ne sais pas, tu es sur un nuage. Et alors quand il a commencé à être connu, j'allais après chez mon boulanger acheter mon pain. Il me donnait deux chocolatines, il me disait c'est gratuit. J'allais chez le boucher, je prenais une entrecôte, il me disait non c'est pour moi. J'allais au restaurant, on m'offrait des coupes de champagne parce qu'on me reconnaissait. Et ce qui est marrant c'est que quand tu n'as pas d'argent, un centime d'euro, ils te refusent un pain au raisin. Et finalement quand tu peux te payer dix pains au raisin, c'est là qu'on te les offre. Et donc le monde s'est renversé, pour nous le monde s'est renversé, c'est qu'au moment où on a gagné beaucoup d'argent, c'est là qu'on nous faisait le plus de cadeaux. On ne prête qu'aux riches, comme on dit. Qu'aux riches ? Mais ici on n'est pas tous riches. Tu n'as qu'à faire un tube Mohamed, si tu ne te casses pas la tête, tu ne risques pas de faire une chanson. Moi je me suis cassé la tête pendant six ans, ok ? Alors tu arrêtes de chanter MHD et tu fais tes propres titres. Est-ce que dans votre carrière vous avez déjà rencontré des stars ? On a rencontré Joey Starr et Kulshen, du groupe. Ah oui, c'est un vieux groupe aussi. Oh je suis mal. Oui, on oublie que c'est des vieux groupes. Moi je ne connais pas du tout, c'est pas Kulshen. NTM. Ça ne dit rien ? Vous ne connaissez pas un thème ? AYAM. AYAM ? Si je connais AYAM. Si, tout le monde connaît AYAM. Qui chante ? Oui, elle est marre, non ? Elle est blague. AYAM ? Oui, elle est blague. Non, 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 non. C'est un groupe marseillais. Un groupe marseillais. Donc, là je vais être mal, je le sens. J'ai croisé Hugo Frey, Alain Souchon, Bernard Lavillier, Jacques Higelin, Renaud. Oh, ils ne connaissent personne ! Maman, je suis vieux, sortez-moi de là, du collège Stendhal. Il n'y a que des jeunes, quelle horreur. Oui, pardon, il y a les profs, ça va. À qui je pense ? Si, si, si. Le 113 ? On a croisé le 113, ça ne te dirait rien le 113. T'as entendu Bled. Ah ouais ! Oui, vous connaissez les chansons. Et donc on a eu des victoires de la musique en même temps. Zebda et le 113. Maître Gims et tout ça, vous ne l'avez pas croisé ? Maître Gims, non, je ne l'ai pas croisé. Les stars de notre génération, vous n'avez jamais rencontré ? Non, je ne crois que des vieux. Ah d'accord. Donc oui, on a croisé pas mal d'artistes, mais pas de votre génération. Big Flo et Oli, à Toulouse. Oui. Comment lui ? Pourquoi tu l'appelais ? Il fallait m'appeler à moi, je t'aurais filé son numéro. Avec quelle star vous aimeriez faire un feat ? Un featuring ? Avec quelle star ? Avec quelle star ? De notre génération. Oui, de votre génération, c'est ça qui me blesse. Aurel Saint, ça va ? Oui, il est trop vieux lui aussi. Aurel Saint ? Jules. Bon, Jules, c'est un style qui ne me convient pas très bien, parce que c'est un peu speed pour moi, au niveau des chansons, au niveau du texte. Big Flo et Oli ? Oui, pourquoi pas Big Flo et Oli ? C'est des gens qui jouent des instruments, ils ont appris de la musique, ils ont fait du solfège, contrairement à certains. Et c'est de très bons rappeurs, donc... Mais ils ne semblent pas rapper. Ils rappent pas, ils chantent. Ils ne semblent pas rapper, Big Flo et Oli, je ne sais pas ce qu'il te faut. Demontre-nous comment on rappe, puisque toi, tu as une grande bouche, Mohamed. Tu vas nous choquer. On n'est pas des enfants de cœur, quand même. Vas-y, c'est bon, ils vont nous choquer. C'est ça, ils nous prennent pour des enfants de cœur. Je vais au coiffeur, je prends du cœur. Deux phrases ? Bon, on écrit une chanson, tous les deux, qui s'appellera « Je vais chez le coiffeur ». Ça, c'est du fit. Voilà, ça, c'est du fit. Tu devrais y aller, tu me fais peur. Excellent ! C'est le coiffeur, on ira tous les deux, tout à l'heure. Je ne peux pas, je n'ai pas l'heure. Quels conseils vous pourriez me donner si je veux percer dans le rap ? Déjà, si tu as remarqué, les bons rappeurs sont des gens qui écrivent bien. J'ai de l'inspiration, ça va ? J'ai de l'inspiration, donc, il faut avoir du vocabulaire, il faut savoir construire des phrases, il faut savoir bâtir des punchlines. Et donc, pour ça, tu n'échapperas pas au dictionnaire, tu n'échapperas pas à des livres qu'il faut essayer de lire, 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 pour avoir un maximum de mots pour construire des phrases. Donc, un rappeur, sa première force, c'est la force de ses textes. Et les textes, tu ne les auras pas si tu ne lis pas. Si tu es trop pauvre en mots, tu ne pourras pas être rappeur. Avez-vous déjà joué au théâtre ? Très peu. Quand j'avais votre âge, j'ai fait un peu de théâtre avec des copains dans un atelier de théâtre et puis ils m'ont dit, « Eh, mais tu es vilain ! » Parce que je jouais mal. Eux, ils jouaient bien. Ils m'ont dit, « Non, non, pas toi, Magie, tu joues trop mal. » Et c'est un peu pour ça que je me suis dialogé vers la musique. Parce que je n'étais pas très bon comme on dit. Et c'est vrai, après, je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais comédien. Et donc, mon expérience de théâtre a été assez courte. Mais j'ai quand même joué dans un film qui s'appelle « L'école pour tous ». Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Mohamed ? « L'école pour tous hier, je regardais. » Il est passé hier soir. Il a redoublé trois fois. Non, je crois que ce n'est pas le même film qu'on a dit. Non, ce n'est pas le même. « L'école pour tous ». Avec Harry Elmaleh, le frère de… On connaît ? Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Donc ce soir, tu fais quoi ? « L'école pour tous ». Et je joue un rôle de deux minutes dans… C'est un film de comédie. Il est connu, tu ? Ah oui, il est passé à la télé, beaucoup. Il est passé au cinéma. Il est sorti il y a 7-8 ans. Et ça s'appelle « L'école pour tous ». Vous faites quoi comme scène ? Je suis un père. Mon fils, il a des mauvaises notes. Je lui déchire la tête. C'est souvent ça. Je reçois trois scénarios par an de films. Je m'appelle Mohamed, j'ai 50 ans. Je frappe des mômes, je dis du shit. Je tue des gens. Les clichés ? Les clichés, exactement. Et je suis victime, comme plein de gens d'ailleurs, de clichés. Oui, en fait, disons qu'il se dit « Imagine, chère fille, il a 50 ans, il est arabe. » Donc forcément, il est dealer, il est voyou, il est père de famille, méchant. Et je dis tout le temps « Non ». Mais là, comme c'était une comédie, je dis « Allez, ok, j'accepte ». Quels sont vos projets après la tournée ? Après la tournée, je suis en train d'écrire un livre. J'ai écrit trois livres. Le premier, vous regardez en mémoire. C'était « Livret de famille ». 2004. Le deuxième, « La trempe ». 2007. Et le troisième, « Ma part de Gaulois », donc, 2016. Et donc là, j'écris mon prochain livre, je suis en train de l'écrire. Mais je n'ai pas encore le titre, bien sûr. Ah, dommage. C'est dur de trouver le titre. Oui, un bon titre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut que le titre, il attire les gens. Tu vois ? C'est comme un titre de chanson ou une chanson, il faut avoir le titre qui attise la curiosité. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment, pendant la tournée. Parce que la tournée, ce n'est pas tout le temps, c'est vendredi, samedi, dimanche. On rentre le lundi à la maison. Et donc là, je suis à la maison. Comme c'est là, avant de venir, j'étais encore en train d'écrire mon prochain roman. Et quel est votre dernier livre lu ? Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle « L'art de perdre ». C'est plus long que de faire un album ? C'est un album ? Oui, c'est équivalent. Ça dépend si tu écris un livre de 100 pages, de 500 pages. Est-ce que tu l'écris facilement ? Est-ce que tu l'écris avec difficulté ? Moi, je mets 3 à 4 ans pour écrire un livre. Mais je ne sais pas, tous les jours. De combien de pages ? De 200 à 300 pages. Donc moi, ma question serait, quel conseil vous pourriez donner à nos jeunes de 3e pour les années à venir ? Il n'y a qu'un seul conseil que je donne à mes enfants, c'est l'école. 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 Rentrer le soir, étudier, lire, apprendre. Si on ne fait pas ça, on se retrouve plus tard, sans avenir. Merci à tout le monde. Merci tonton Magidon, dis-moi Béd. Merci tonton Magidon. Ah, quand même. L'émission que vous venez d'écouter a été réalisée par Alexandra Joss pour l'association Médias communs Occitanie, éduquée aux médias, au monde numérique et à la libre expression. Elle est le résultat d'un atelier mené en partenariat avec Radio Montpays, dans le cadre des parcours laïcs et citoyens du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Nous sommes intervenus pendant près de trois mois auprès de la classe de 3e secpa du Collège Stendhal pour réaliser cette émission autour des métiers qui font rêver les jeunes. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Radio Succès 31, la radio qui vous convient. Radio Succès 31, la radio qui vous convient. Radio Succès 31, la radio qui vous convient.